Salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore une fois sur le gameplay de Saint Glitcher parce que je suis toujours en vacances, je n'ai pas changé depuis quelques minutes, je suis toujours en vacances, je ne suis toujours pas chez moi, désolé pour l'audio qui est aussi médiocre parce que je ne suis toujours pas chez moi, j'essaie de trouver une solution très rapidement, donc c'est parti. Pour faire ce glitch vous aurez besoin d'un garage contenant une Eligir H8 et d'un autre garage contenant une Deluxo. Donc regardez dans la vidéo Saint Glitcher, on va montrer que dans le garage où il va rentrer là juste après, il va montrer qu'il n'y a qu'une Deluxo et qu'après il y aura une deuxième Deluxo. Vous aurez aussi besoin d'un centre d'opération mobile dans lequel vous allez mettre une Eligir H8, donc votre centre d'opération mobile doit avoir un emplacement de stockage et non pas un atelier de customisation, pensez bien mettre une Eligir H8 et c'est bon. Donc regardez, il arrive, il n'y a qu'une Deluxo dans ce garage là, donc voilà c'est vraiment très simple, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de fake etc. Ensuite il va sortir et c'est exactement la même manipulation que je vous ai montré la dernière fois. Donc on attend qu'il sorte, donc là ce qu'il va falloir faire, s'il va falloir retourner dans le garage où il y a votre Eligir H8, il va falloir la sortir, c'est très important qu'elle soit dehors et pas dans votre garage. Une fois que vous l'aurez sorti, donc là on l'attend, il y a la cinématique etc. Une fois que vous l'aurez sorti, vous pourrez la laisser en plan et prendre un véhicule de la rue pour vous éloigner de cette Eligir H8. Et ensuite, donc on l'attend, bon je ne sais pas non plus, c'est pas moi qui dirige le gameplay du coup c'est normal, puis c'est pas pareil que de commenter quand on joue, là je ne connais pas vraiment les temps etc. Enfin bref, donc une fois que vous avez la Eligir H8, vous allez la laisser en plan et vous allez prendre un véhicule de la rue pour vous éloigner de celle-ci. Donc regardez, il va aller prendre un véhicule de la rue qui passe devant son garage et va s'éloigner de la Eligir H8. Donc il met un petit accéléré, voilà. Une fois que vous êtes assez loin de votre Eligir H8, vous allez commander une Deluxo. Donc on attend, on attend, on attend, il commande la petite Deluxo avec son Mécano. On attend, regardez, il prend bien le bon garage, il commande sa Deluxo. Maintenant vous allez attendre de la recevoir et une fois que vous l'avez reçu, vous allez vous rendre, donc là, le premier Wall Bridge qu'il montre a été patché et là, le deuxième Wall Bridge qu'il montre n'a pas été patché, donc c'est celui-là où il va falloir aller. Donc il prend sa Deluxo et va se rendre à ce Wall Bridge-là pour passer sous la montre. Donc il met encore un petit accéléré, moi je vais parler, lui il met de la musique, moi je vais continuer à parler, etc. Donc on attend qu'il aille là-bas. Vous n'avez pas besoin de boîte de nuit pour faire sous le lit, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça réussira quand même. Lui il en a un, mais bon. Après si vous n'en avez pas, ça peut faire foirer la manipulation, mais c'est pas grave. Donc regardez, il est juste devant le Wall Bridge, donc c'est bien celui-là. Je vous montre l'emplacement. Vous allez vous mettre devant la porte du garage, monter, et là vous allez voir qu'il y a un petit trou. Donc vous passez dedans et vous allez descendre. Faites bien attention, il y a de l'eau juste à gauche. Donc faites gaffe à ne pas aller dans l'eau, ce serait quand même un peu bête. Donc vous descendez un petit peu, et puis ensuite vous descendez, enfin vous désactivez les roues, et vous essayez de descendre quand même pas mal en dessous, pour être sûr de ne pas vous taper un truc, des souterrains, etc. Donc ensuite vous allez vous placer juste au-dessus de ce qu'on appelle la petite boîte de nuit qui est sous la map. Donc je vais essayer de vous trouver un screen où on montre exactement bien où elle est, etc. Pour vous placer au-dessus. Une fois que vous êtes au-dessus, vous allez appuyer sur A pour descendre. Ou vous n'allez pas appuyer sur A, vous pouvez y aller aussi en planant si vous en avez envie. Une fois que vous êtes dedans, vous attendez d'être expulsé dehors. Donc là il a déjà été expulsé dehors, je n'ai pas été assez rapide. Une fois qu'il est expulsé dehors, vous allez remarquer que la plaque de votre Deluxo a changé. Si c'est le cas, vous avez réussi la manipulation. Si ce n'est pas le cas, changez de session et recommencez. Ensuite, vous commandez votre centre d'opération mobile pour sauvegarder la duplication. Vous allez juste la rentrer dedans, donc vous allez faire derrière votre centre, vous allez faire flèche de droite, et vous confirmez le message d'alerte. Si vous n'avez pas de centre, mais que vous avez un garage de fonction avec un atelier, vous pouvez aussi sauvegarder la duplication. Vous allez dans votre garage de fonction avec une place libre, très important qu'il y ait une place libre. Vous rentrez dedans avec la Deluxo, vous allez dans l'atelier, vous changez la plaque, et ce sera bon. Je ne sais pas si avec l'Avenger ça fonctionne. Si quelqu'un peut s'y dans les commentaires et me tenir au courant si ça sauvegarde la dupli, c'est bon. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il a sauvegardé sa duplication. Il va revenir à son garage où il a pris la Deluxo pour vous montrer que c'est bien une dupli qui est là, et non pas la Deluxo qu'il avait avant, et qui a juste un jeu de plaque. Donc là, il va vous montrer que la duplication ne peut pas la vendre chère. Donc effectivement, dupliquer sa Deluxo, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, après, si vous n'avez que ça, ça vous permet de faire quand même 180 000 quasiment. Mais, en vendant l'original, vous allez vous faire 3 millions de dollars. Vous allez voir mon ancienne vidéo, vous allez voir que ce n'est pas du minuto. Vous regardez vers la fin de la vidéo, je vous montre combien je vends ma Deluxo, et je la vends 3 millions de dollars. Donc c'est vraiment énormissime. Donc regardez, il va de nouveau vous montrer. Il va rentrer dans le garage pour vous montrer que c'est bien une dupli. Donc hop, il passe au-dessus d'un arbre. Il gère assez bien la Deluxo quand même, pour lui faire un petit peu de compliments. Il rentre dedans, hop, Eclipse Plaint House 3, il confirme le message d'alerte. Ce qui prouve que c'est bien une Deluxo. Vous allez voir, première position, une Deluxo. Et puis celle qui rentre, ça en fait bien deux. Donc il y a bien une duplication. Donc j'espère que ce glitch vous aura plu, moi il m'a plu, et moi je vous dis ciao à tout le monde, bye bye. Peace over à très bientôt, parce que je vais vous parler d'un projet qui arrive, et du changement sur ma chaîne. Peace over.